Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne le Reiki ? Alors bonne question, tout à l'heure je vous ai expliqué dans une petite pastille d'où venait le Reiki. En fait le Reiki il y a 4 niveaux connus, après il y en a d'autres beaucoup plus difficiles et inconnus. On va dire qu'une personne normale comme vous et moi, en fait on peut passer les 4 niveaux de façon terrienne et concrète. Moi je conseille aux personnes de passer les 2 premiers niveaux. Le 3ème niveau c'est vraiment si vous voulez en faire votre métier. Les 2 premiers niveaux suffisent pour votre auto-guérison et celui de vos amis et de votre famille. Pourquoi ? Parce que le 1er niveau en fait c'est un peu comme l'auto-école, en fait vous passez le code. Ensuite le 2ème niveau c'est comme si vous passez le permis. Le 3ème niveau, alors là le 3ème niveau c'est que vous avez le véhicule et le 4ème niveau. Le 4ème niveau pardon, c'est que vous avez le droit d'utiliser le véhicule, c'est comme si vous avez le permis. C'est un peu le Graal, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir le 4ème niveau. Moi je vous avoue le 4ème niveau je l'ai eu il y a une quinzaine d'années, je ne voulais pas spécialement. C'était ma mère qui était professeure qui m'avait vraiment incité à m'intéresser à cette énergie. Je ne regrette pas du tout mais j'étais un petit peu jeune quand même à l'époque et je ne mesurais pas l'importance de ce travail. Parce que quand on a une vingtaine d'années, on peut juste s'amuser, travailler socialement et faire ce qu'on a à faire. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup que les enfants s'intéressent au Reiki. Il y a un livre qui a été écrit par deux jeunes femmes sur le Reiki des enfants. Parce que c'est pour nous montrer la conscience des énergies en fait dans notre vie. Le Reiki c'est un mot japonais, il faut un petit peu démystifier cette énergie qui paraît un peu trop mystique. Il faut arrêter avec le mysticisme qui peut paraître un petit peu aléatoire. En fait il faut juste se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire c'est la concentration de soi et des énergies autour de nous. C'est prendre conscience des choses, c'est ça qui est important. En fait là il y a un document que je vais vous lire parce qu'il explique de façon très concrète les effets du traitement du Reiki ou les effets de la formation de Reiki. On peut avoir une formation ou se faire traiter l'un ou l'autre. Il rééquilibre les énergies. Il accroisse le sens créateur. Il libère les émotions. Il soulage les tensions. Il a une action sur les causes de la maladie. Il augmente l'énergie. La guérison de l'être entier. Et le développement de la conscience.